On revient maintenant sur ce meurtre commis en fin de semaine, tout juste à côté de la Tour Eiffel à Paris. Un homme qui a été assassiné, un touriste allemand, par un Français d'origine iranienne de 26 ans qui a revendiqué l'attentat au nom de l'État islamique. On en parle avec Thomas Chenel, collaborateur pour TVA Nouvelles. Salut Thomas. Salut Jean-François, bonjour à tous. Alors l'histoire se répète, on parle encore une fois d'un individu qui était sur l'écran radar des autorités, qu'on connaissait pour pareil délit. Oui, oui, effectivement, il avait été arrêté en 2016 pour avoir projeté un attentat sur la défense, le quartier économique de Paris. Il a passé quatre ans en prison, il était connu pour sa radicalisation, il était bien fiché, il était suivi par les renseignements et encore une fois, quelques semaines après l'attentat du 13 octobre qui a vu la mort de Dominique Bernard, cet enseignant assassiné à Arras par un autre radicalisé. Eh bien, on a une nouvelle fois ce cas d'un terroriste repéré, mais qui est quand même passé à l'acte avec une polémique. En France, est-ce qu'on est trop naïf ? Est-ce qu'on est trop, peut-être on se laisse ridiculiser par des terroristes ? En tout cas, c'est le débat qu'on a aujourd'hui face à cette nouvelle menace. Ce sont des jeunes principalement radicalisés en ligne, endoctrinés et qui passent à l'acte avant qu'on ait pu les arrêter. Alors, est-ce que les services judiciaires fonctionnent ou pas ? En tout cas, c'est un vrai drame qui a secoué la capitale samedi et aujourd'hui encore. Vous voyez, juste à ma gauche, il y a des fleurs qui ont été déposées là où ce jeune touriste de 23 ans qui était en visite dans la capitale avec sa petite amie a été assassiné à coup de marteau et à coup de couteau par se radicaliser de 26 ans. Et dans ce cas-ci, l'état psychiatrique de l'accusé est en cause également parce qu'il était suivi en psychiatrie et je pense que des proches avaient signalé aux autorités qu'il avait changé récemment. Oui, oui, effectivement, il était connu pour des troubles psychiatriques. Il n'avait pas d'injonction de soins, mais seulement une obligation de soins à l'issue de sa peine de prison qui s'est achevée en 2020. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a reconnu un ratage au niveau psychiatrique et il voudrait que les autorités puissent donner l'injonction d'un suivi psychiatrique puisque là, en fait, il avait arrêté de prendre son traitement depuis 2022 en accord avec son médecin. Visiblement, le dernier rapport qui avait été rendu, qui datait 8 avril 2023, n'avait pas anticipé sa dangerosité. Et donc, c'est là le suivi difficile de ces radicalisés qui sortent de prison et qui ont en plus des troubles mentaux. Le ministre de l'Intérieur a expliqué ce matin qu'il y avait 20 000 fichés S qui étaient connus pour radicalisation et 30 % d'entre eux ont également des troubles psychiatriques. Et donc, il faudrait peut-être renforcer le dispositif judiciaire, le dispositif législatif pour permettre aux enquêteurs de pouvoir suivre sur le long terme ce genre de personnages. Oui, je te dirais que quand tu parles de ça, Thomas, ça nous parle au Québec parce que le contexte est le même, les personnes ayant des problèmes psychiatriques, le suivi n'est vraiment pas évident. On a vu ce que ça a causé chez vous en fin de semaine. On est à moins d'un an maintenant des Jeux olympiques, évidemment. Ça soulève toutes sortes de questions sur la sécurité avec ça et ce qui est arrivé il y a quelques semaines à ce professeur. Thomas Chenel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Jean-François. À bientôt. Au revoir.